C'est tous les jours de Manche. Et bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs, bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Alors l'actu ce matin, évidemment, c'est toujours le salon de l'agriculture. Et d'ailleurs, vous entendez que l'égérie du salon est parmi nous dans les couloirs, la vache oreillette. C'est son nom, c'est une normande de 5 ans. Bon courage à elle, la pauvre vache, elle va se faire caresser pendant 10 jours par tous les politiques. Et moi, je ne le vivrais pas bien de me faire caresser par tous les politiques pendant 10 jours. Enfin, je veux dire, si Marine Le Pen venait me caresser le torse ou si Jean-Luc Mélenchon me tripotait le gras du ventre, je ne me sentirais pas au top. En plus, elle a dû stresser les premiers jours, la pauvre vache. Vous avez vu, ça bastonnait tellement entre les CRS et les agriculteurs. Il faudrait que ce n'était pas de tout repos. Malprétence animale. Alors, ils ont dû en évacuer certains des animaux tellement ils étaient stressés. C'est-à-dire que nos CRS sont maintenant chargés d'évacuer des vaches, des chèvres et des moutons. C'est tellement français, les pauvres bêtes. Enfin, t'imagines, t'es un mouton, tu te tapes déjà 24 heures de trajet à 20 à l'heure. T'arrives au salon, il y a des Parisiens qui te regardent comme des glands en disant « Oh, la jolie chèvre ! » Alors que t'es un chetland de pure race. Et là, t'as un CRS qui vient de balancer un coup de lacrymo dans la tronche. T'étais parti faire un concours de beauté à la base. Heureusement qu'à Miss France, on ne fait pas ça. Et on reçoit Miss Normandie. Bonsoir. Et t'as Jean-Pierre Fougaud qui lui met un coup de bombe au poivre, la pauvre Miss. Arnaud, Gabriel Attal est au Salon de l'Agriculture depuis ce matin. Oui, alors petit rappel aux exposants qui nous écoutent. Et je sais qu'ils sont nombreux. Ne lui donnez pas d'alcool. Même pour une dégustation, vous risquez une amende de 7500 euros pour avoir fourni de l'alcool à un mineur. Alors, Jordan Bardella aussi est passé au salon. Il a acheté des bonnes oreilles de porc pour les clouer sur la porte du garage pour repousser les musulmans. Et il y a passé deux jours dans le salon. Deux jours. À ce rythme-là, il va falloir lui donner un badge exposant et un stand. Allez, messieurs, dames, approchez, approchez. Venez admirer nos solutions miracles à tous vos problèmes. Si on arrive au pouvoir, tout produit contenant du glyphosate sera noté Nutri-Score A et on va transformer les écologistes en engrais pour les cultures. Allez, allez, on y va, on y va, on y va. Reste que les agriculteurs ont encore beaucoup de revendications. Alors, comment convaincre les politiques ? Eh bien, il faut leur faire goûter des produits. Par exemple, Emmanuel Macron. Hier, il était contre les prix planchers. Au début de la journée, au stand Savoyard, vous lui servez un petit verre de blanc. À 10h, au stand Lorraine, une petite Mirabelle. À 11h, au stand Alsace, un petit verre de schnapps. À la fin du salon, allez, hop ! Si vous êtes bien démerdés, à la fin, il dit oui à tout. Elle est prix planchers, finalement, on va le faire. C'est pas mal, on y va. C'est d'accord. Allez, que le le. Oh, il y a notre ministre de l'Agriculture qui est là, celui qui dit jamais rien et qui est nul. Allez, Marc Fénaud, mesdames et messieurs. Il est vraiment, il est vraiment, il est vraiment Fénaud. En sport, Arnaud, une histoire étonnante. L'escrimeuse Yissa Aura. Allez, on y va. Mais oui, Yissa Aura Tibus. En fait, quand je le vois écrit, j'y arrive pas. Elle a été testée positive à un produit dopant. Non, elle a acquis son compagnon de lui avoir transmis par l'intermédiaire des fluides corporelles. Oui, c'est l'amour. Oui, oui. Vous voyez, c'est pour ça que tu veux que je bug. Bah oui, des fois, on bug sur les lancements parce que l'histoire est étonnante. Mais c'est absurde. Attends, j'ai pas fini de développer. Attendez, attendez. Donc, le produit dopant en question, c'est l'ostarine. C'est un truc qui améliore l'endurance et qui fait grossir les muscles. Et Yissa Aura, autibus, justifie la présence de cette substance dans son sang par l'amour. Donc, les fluides corporelles de son compagnon qui est lui-même escrimeur. C'est comme se faire choper à un alcoteste et dire, oui, monsieur l'agent, j'ai 2,6 grammes, mais j'ai roulé une pelle à Jean-Marie Bigard avant de partir. Alors, je suis devenu drogué parce que Pierre Palmade m'a éternué dessus. Il doit y avoir une drôle d'ambiance à la maison. Parce que ça veut dire que soit elle a découvert que son compagnon se drogue, c'est pas agréable. Soit elle a découvert qu'il a été contaminé par les fluides corporels d'une autre femme. Et alors là, ça va chauffer. C'est dangereux comme dispute. C'est quand même une dispute entre deux personnes qui prennent une drogue qui rend musclée et agressif et qui savent se servir d'une arme. Je veux dire, c'est plus dangereux qu'une dispute sur la drogue entre deux fumeurs de joint. Tu te souviens de ce que tu m'as dit la semaine dernière ? Non, et toi ? Moi non plus. Non, là, deux escrimeurs qui s'engueulent. Ça se passe comment ? Peut-être qu'ils se retrouvent dans le salon avec des sabres. En garde ! On avait eu l'exemple avec la judoka et ça s'était pas bien passé. Ça s'était mal terminé, oui. Très mal terminé. Alors, je me suis demandé si c'était scientifiquement plausible comme excuse. Très bonne question. J'ai demandé à un spécialiste des femmes, Alain Juppé, qui connaît très bien le corps des femmes. Je le dis dans mon livre, Madame de Malheur, Madame Rosic, j'ai pécho pas mal de gonzesses dans mon jeune temps. Et effectivement, ça m'est arrivé de faire l'amour avec des militantes socialistes. Je me souviens notamment d'une jeune zadiste en Sarouel qui distribuait du couscous solidaire à un concert de soutien pour les sans-papiers devant la mairie de Bordeaux. Je lui ai parlé de son travail associatif et une chose en entraînant une autre. Nous avons fini la nuit ensemble avec cette militante de gauche. Eh bien, le lendemain, elle était de droite. Contamination par les pluies. Alors là, elle a replié toutes les tentes quechua, elle leur a poliment demandé de retourner à Bamako. Et cette jeune fille, c'était Nadine Morano. Après avoir permuté nos flux d'amants, elle a voulu permuter les flux de migrants. Donc oui, l'histoire de cette jeune escrimeuse est tout à fait plausible. Merci, docteur Juppé. Et à demain. À demain, Arnaud. Bon courage pour enchaîner avec Robert Mellard. Rien à voir. On va parler politique. On va parler de Béziers. Voilà, politique dans un instant. Mon invité pour le face-à-face, c'est Robert Béziers. Robert Béziers, le maire de Mellard. C'est trop dur. C'est trop dur, je ne peux pas le faire. Arnaud. Oui ? Mon invité ce matin dans le face-à-face, c'est le maire de Béziers, Robert Mellard. Et oui, pourquoi ? Parce qu'uniforme. Parce que ce matin, on ressort les choristes, l'école à l'ancienne, les culottes courtes, le bon vieux temps de la blouse et donc la tenue unique, l'uniforme qu'on expérimente à Béziers, la ville de Robert Mellard. Donc, 700 écoliers ont fait leur rentrée en blazer sombre, pull gris, polo blanc. Autant vous dire que dans la cour de récréation, il y avait un petit côté les jeunes avec François Fillon. Mais en plus jeunes, c'est un drame pour les papas. Avec l'uniforme, tu en as la moitié qui vont ramener le mauvais gamin à la maison, à la sortie de classe. Ils sont tous habillés pareil, et ils s'appellent tous de la même façon. Lucas ? Lucas ? Non, pas Lucas. Lucas ? Non, Lucas. L'autre Lucas. Bon, Mathéo ? Mathéo ? Non, l'autre Mathéo. Tu peux demander à Mathéo de demander à Lucas de dire à Mathéo ? Non, à Paris, c'est quand même plus simple. Les papas, ils sont là. Saga mort ! Demande à Saturnin si Célestin et Ferdinand viennent mercredi. Flatulgence ! Allez, on y va ! Palimpseste ! Cataplasme ! Allez, on s'en va ! Bref, alors il y a des élèves qui trouvent que ça fait un peu Harry Potter. Tout est relatif. Dans Harry Potter, tu mets un chapeau magique et il te dit dans quelle école tu vas. Un choix-peau. Mais oui, le choix-peau. Pardon, excusez-moi, je ne veux pas m'attaquer à vos passions, Amélie. Je suis désolée, il y avait une passion. Voilà, il y a une passion Harry Potter chez Amélie Rosic, mais parce que le choix-peau, il te donne le choix d'aller à Serpentard ou à Gryffondor, mais tu ne t'attends pas à ce que le choix-peau, il te dise « Tu vas à Béziers ! » C'est devenu. Alors, cette mesure a pour objectif de réinstaurer l'autorité à l'école. Pardon, mais si être tiré à quatre épingles garantissait le respect dans un bâtiment public, ça se saurait. Je vous rappelle qu'on tourne des sex-tapes au Sénat. Pourtant, les sénateurs, c'est bien fringué. Eh bien non, le Palais Bourbon, c'est un studio de tournage pour Jackie et Michel. Alors, est-ce que ça fonctionne, l'uniforme ? Eh bien, on le saura avec Robert Ménard à 8h30. Loupez pas ça. Rendez-vous à 8h30, mais rendez-vous d'ici là à 8h20 avec vous, Arnaud.